bonjour bonjour oui est-ce que tu entends ma voix oui très bien est-ce que tu es musulman oui qu'est-ce que tu penses à propos de ton prophète qui tue les innocents est-ce que tu as déjà entendu parler des livres de juges quoi le livre de juges au chapitre 16 au verset 29 dans mon ami je te pose la question sur ton prophète je ne connais pas d'aujourd'hui je ne connais pas d'aujourd'hui tu peux dire d'aujourd'hui bonjour je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec ton prophète qui tue les gens même les femmes qui ne l'avaient pas fait du mal non je ne suis pas d'accord donc maintenant qu'est-ce que tu penses à propos de muhammad non je ne crois pas qu'il ait fait ça mais c'est écrit là devant toi c'est bien projeté dans les écritures que c'est ce qu'il avait fait dans ce à 10 tu peux lire l'histoire et puis on va lire la bible et puis on va lire la bible tu peux lire la bible comme tu veux oui tu peux lire la bible comme tu veux mais je te donne les addit ici où est l'histoire c'est devant toi c'est devant toi ok bani moussali alors alors l'air ah oui l'histoire des bani moustali moustali j'avais écrit une lettre et à nafi et à nafi m'avait répondu que le prophète avait soudainement attaqué les bani moustali bon je ne connais pas de quoi est-ce qu'il parle des bani moustali est-ce que toi christian prince que tu connais qui sont les bani moustali oui je connais qui sont les bani moustali c'est une tribu des arabes bon ce genre de bani moustali c'était joint à une autre tribu pour attaquer il s'était joint à au courage pour attaquer bon disons disons que ça c'est vrai disons ok attend attend je vais te montrer combien c'est stupide ce que tu veux dire dans cette histoire on dit que ces gens étaient là ils étaient en train de faire donc l'agriculture il est en train d'abreuver leur bétail donc il a tapé et n'attaqué pas le prophète ils n'avaient pas attaqué votre prophète ou bien donne-moi la référence là où on dit qu'ils avaient attaqué votre prophète est-ce que tu vas me montrer la référence là où on dit qu'ils avaient attaqué le prophète maintenant show me yeah right now maintenant oui oui donc montre-moi c'est maintenant donc what's right right next year quoi tu veux montrer ça l'année prochaine je vais t'envoyer ça j'espère que tu vas projeter ça je vais t'envoyer donc la référence ils avaient un bon quel quel est l'excuse bon même si ça va attaqué quelle excuse qui peut avancer ici what is the excuse what takes a cure what kind of a cowardly man he is to attack people when they are unaware without warning quelle est donc c'est cette lâcheté de nom d'attaquer les gens qui n'étaient pas préparé et il n'attendait pas il n'avait même pas attaqué il s'attendait même pas à une guerre we gonna see right here gonna see what happened give me the reference give me the reference so we can love together tu vas voir ça et tu vas voir bon ok envoie-moi la référence nous allons lire ensemble on va rire ensemble envoie-moi la référence ok envoie-moi tout attend je vais t'envoyer cette référence là c'est pas un grand problème en attendant que le frère puisse chercher la référence nous allons projeter ça pour notre audience francophone nous allons c'être donc les a10 là en français pour notre audience francophone c'était c'est à 10 ici des sahib ou ari numéro 25 à 25 41 rapporté par ibn aoun j'écris une lettre à nafi et nafi a écrit en réponse à ma lettre que le prophète bénédiction d'allah soit sur lui avait soudainement attaqué bani moustalik sans avertissement alors qu'ils étaient insouciants et que leur bétail était abreuvé au lieu d'eau ils les ont conduit et donc leurs combattants ont été tués et leurs femmes et leurs enfants ont été faits prisonniers le prophète a eu le prophète a eu joaïria ça c'était une femme le prophète a eu joaïria ce jour-là le même jour il faut retenir ce nom de joaïria christian prince va parler de cette femme christian prince avait eu le même jour nafi dit que ibn omar avait raconté la narration ci-dessus et que ibn omar était dans cette armée omar était aussi dans cette armée on retourne très vite à christian prince on n'a qu'ils sont en train de chercher à la bise tu veux appeler un ami pour te donner l'a dit non j'ai pas besoin d'appeler un ami je suis en train de chercher c'est à l'histoire c'est que tu allais parler pour moi j'étais juste appelé et puis tu m'as dit ça ok ok c'est l'histoire j'ai ça je suis sur une autre forme je vais t'envoyer ça amouris c'est une different formes can you could in a new and you could just give me the link bon j'ai ça sur une autre forme est-ce que qu'est-ce que tu peux mettre ça envoie moi juste le lit le lien tu m'envoies ça et il faut arrêter tout ce que tu dis envoie moi le lien je suis en train de chercher le lien à partir de ce téléphone avec lequel je t'appelle comment est-ce que je vais faire pour t'envoyer ça je suis en train de chercher le lien à partir de ce téléphone avec lequel je t'appelle comment est-ce que je vais faire pour t'envoyer ça hang up hang up and give it to me and call me back tu vas me rappeler envoie moi le lien puis tu me rappelles comme il l'utilise comme il l'utilise un seul téléphone il va rappeler vous savez je vais partir avec sa logique ok essayons de partir avec sa logique if a tribe if a tribe according to him they join the tribe of muhammad against him supposons que d'après lui il y a une tribu qui s'est joint à la tribu de muhammad le courage d'après ce que le frère dit have you ever heard of somebody attacking somebody when he is turning his back unless he is a coward avez-vous déjà entendu quelqu'un attaquer une autre personne par derrière lorsque quelqu'un tourne son dos à moins que cet homme ici ne soit lâche ça c'est l'acte d'un voleur ça c'est l'acte d'un voleur même les cowboys lorsque deux personnes sont en train de se battre et ils sont criminels un criminel ne peut pas te fusiller à moins que tu n'aies une arme sur toi il ne peut pas te fusiller lorsque tu tournes ton dos il va prendre donc une arme s'il en a deux il va te donner une même dans les siècles passés lorsque les gens se battent par épais un homme honorable ne peut pas attaquer quelqu'un ou blesser quelqu'un avec une épée si l'autre n'a pas d'épée il va lui donner une épée il a dit que met toi debout pour qu'on puisse s'ébattre prends ton épée pour te défendre votre prophète c'était un homme lâche qui attaquait les gens alors qu'il ne s'attendait pas les gens qui étaient en train de faire leur occupation et les attaquer c'était un lâche ces gens là ils ne le combattaient pas ils étaient là en train de faire leurs occupations prenons par exemple même s'ils le combattaient pourquoi ne pas dire ok attends il faut dire je viens vous attaquer je viens attendez moi mais lui il les a donc surpris il les a attaquer alors qu'il ne s'attendait pas à une guerre et puis il a violé des femmes et il a pris même leurs enfants comme des esclaves et il a tué tous les hommes tous les hommes étaient tués qu'est-ce qu'il va pas avec ta référence là ça fait longtemps donne moi la référence je vais afficher ça à l'écran nous t'attendons ça c'est la référence qui nous a envoyé ok je vais t'appeler comme ça nous allons rire ensemble ok lisez avec moi ça c'est ta référence devant moi quelle partie tu veux que nous puissions lire attendez je vais retourner sur youtube ok avant je vais que tu puisses d'abord confirmer que tu acceptes Ibn Ishaq celui qui a écrit c'est ta excuse tu l'acceptes ? I'm just telling you whatever you accept non non je fais que te montrer ce que tu dois lire ce que tu acceptes hold on hold on just to show you how tall you are do you accept Ibn Ishaq ? you are giving the reference you are giving me a reference non 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 tu nous as donné une référence d'Ibn Ishaq je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec Ibn Ishaq ? non 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 do you accept the story ? do you accept the story ? the reference you are giving me ? do you accept it or not ? how coward you all ? say yes est-ce que tu acceptes l'histoire d'Ibn Ishaq ? c'est que tu nous donnes ici ? bon ne sois pas lâche dis oui ou non I mean what's wrong with you ? all that I'm asking you the reference you are giving me why would I send you something that I don't accept ? ok Christian Prince comment est-ce que je peux t'envoyer quelque chose que je n'accepte pas ? so you accept the book ? you accept the book ? you accept the book ? ah ok donc ça veut dire que tu acceptes le livre d'Ibn Ishaq ? non non Christian Prince tu dois seulement lire tu peux lire I wanted to say I wanted to say before we start do you accept the book ? non non avant de lire je vais te demander je pose la question est-ce que tu es d'accord avec le livre d'Ibn Ishaq ? do you accept the book ? Christian Prince tu lis tout simplement ce que je t'ai envoyé ? I said you link shut up you can read it shut up non non tu peux juste lire tu peux lire ça lis ça do you accept the book ? I said you link shut up you can read it shut up and shut the head non non Rihal tais-toi tais-toi and we will read we will read do you accept the book you are sending me ? do you accept say yes ? nous allons lire et alors qu'est-ce que je te pose ? est-ce que tu es d'accord avec le livre que tu nous envoies ? say say I accept the book first of all oh toi patate je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec ce que tu m'envoies ? first of all you did not show me what to read secondly you donkey second et toi Anne tu ne m'as même pas montré où est-ce que je dois lire à partir de quel paragraphe ? you did not show me what to read secondly why you say why you don't say I accept the book I said no link écoutez je t'ai envoyé le lien Christian Prince mais pourquoi est-ce que tu me dis tu me dis pas de lire par où ? je pense par où ? I am asking you what thing show me what it says you are laughing like a whore you are laughing like tu es en train de le rire comme une pute like a whore so where to read tell me where is the story je lis où à partir d'où l'histoire commence à partir d'où ? read you're gonna read if you are reading if you are reading read il faut arrêter d'agir comme une prostituée where 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 here we go read let me read what do you want you to read your donkey your donkey where is you want me to read and now in front of everybody you have to accept those books in front of you attend devant devant tout le monde tu dois accepter ces livres là que tu m'envoies le livre d'Ibn Ishaq et Tabari you have to accept those books in front of you in the front of you I said start up and let me go ahead go ahead read christian presse tais-toi et laisse moi je vais lire ça read ok tu peux lire now you will reject what you gave me you will reject what you gave me you will reject what you gave me you yourself you will say I don't accept it go ahead tu vas toi-même me rejeter c'est que toi tu m'envoies tu vas rejeter ça tu peux lire read 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 hold on attend there is a game why you don't start reading qu'est-ce qui t'empêche de commencer à lire I gotta go back to my screen yours is too small ah je dois retourner à mon écran puisque ton écran est trop petit I can zoom in youtube je ne peux pas zoomer sur youtube I gotta go back to my screen so I can zoom it in je dois rentrer vers mon écran pour que je puisse zoomer ça I can zoom in in yours je dois grandir je ne peux pas zoomer ton écran in youtube sur youtube yes yes that's not a big deal just let me go back to my search and then attend je vais rentrer vers mon c'est que j'ai mon moteur de recherche sur l'écran Christian, toi tu ne veux pas lire ça let us laugh non tu peux lire ça nous allons rire ok comment je vais retourner vers mon téléphone pour voir comment est-ce que je t'ai envoyé ça comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner à ce lien comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé comment est-ce que je vais retourner au lien que j'ai envoyé c'est toi qui va m'envoyer le lien et maintenant tu ne sais même pas comment ouvrir le lien que toi-même tu vas envoyer je ne suis pas ton frère non je veux juste montrer que tu es un menteur non tu es un menteur d'ailleurs toi tu suis un homme Mohamed qui vous dit que si un homme couche avec une femme si cet homme est le premier à avoir l'orgasme donc l'enfant sera un garçon évidemment c'est un menteur non ce n'est pas le thème du débat ici oui malgré cela c'est un menteur un homme qui dit que le soleil se couche dans un amas d'eau boueuse donc cet homme est un menteur et toi tu suis cet homme là le homme qui dit qu'il te donnera un pénis en anglais il est un menteur un homme qui te promet Mohamed qui vous dit qu'elle va vous donner des sexes des pénis très longs très allongés sans fin c'est un menteur attends attends pour gagner le temps je vais lire ce que tu as affiché ici puisque tu es trop lent et tu es stupide comme ton prophète et on va lire ce que tu m'as envoyé il a écrit là qu'il a entendu que les banal moustalik il s'est arrangé pour attaquer c'est ce que tu m'as envoyé attends laisse moi lire comme toi tu ne veux pas lire ça va prendre beaucoup de temps et toi fils de moutard attends tu dois te taire je n'ose en lire puisque tu nous perds le temps vas-t'en puisque tu nous as fait perdre on a attendu 15 minutes tu ne sais pas tu ne veux pas lire ça et tu m'envoies ici la référence là on dit que le prophète a reçu une nouvelle que les banal moustalik il s'assemblent pour l'attaquer où est la référence montre-moi la référence là c'est le livre d'Ibn Ishaq il n'y a rien où on montre que d'où est sorti d'où est-ce qu'on a tiré cette histoire deuxièmement si j'ai reçu donc une nouvelle qu'ils étaient en train de se rassembler pour m'attaquer comment se fait-il qu'ils ne m'attaquaient pas et on les a trouvés en train d'appreuver leur bétail avez-vous déjà entendu une nouvelle des gens qui se préparent pour aller attaquer dans une guerre mais ils sont là en train d'appreuver leur bétail et travailler dans des fermes là c'est juste un article un livre qui montre mais il n'y a pas de référence de l'histoire tu nous dis oh le prophète a entendu on va vous montrer cette histoire là en français nous avons l'article là dans la langue française que le frère avait envoyé à partir du livre là selon Ibn Ishaq selon Ibn Ishaq attendez nous allons ouvrir le livre selon Ibn Ishaq le messager de la paix salue de la soie sur lui a reçu la nouvelle que le Banu Moustalik se rassemblait contre lui il a juste reçu une nouvelle leur chef était Al-Arit le père de Jouaïra que le messager d'Allah a épousé par la suite c'est juste l'article que le frère avait envoyé l'article de Banu Moustalik ça se trouve sur internet tout le monde peut recopier ça et maintenant il a envoyé ça chez Christian Prince par rapport pour essayer de contre cet article-ci on retourne très vite à Christian Prince très vite mais non si ces gens-là étaient réellement en train de se préparer pour attaquer Mouhamad ils n'allaient pas trouver ces gens-là insouciants et qu'ils se préparaient même pas au combat pour attaquer Mouhamad maintenant nous avons demandé à ces messieurs-là de nous montrer la référence où ils trouvent ça et maintenant si nous partons dans le livre d'Ibn Ishaq vous allez trouver qu'il y a beaucoup de références là où on parle des actes de terroriste de votre prophète lui-même qui fait dans ce livre-là et dans le même livre-là d'Ibn Ishaq il est bien écrit qu'il avait violé la femme qu'on appelait Jouaïria vous voyez dans le même livre-là Abu Dhirar le père de Jouaïria ce que Mouhamad a fait à elle qu'est-ce que Mouhamad avait fait avec lui est-ce que vous voulez que je puisse vous parler de ça qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme-là Mouhamad l'a violée est-ce que vous voyez ça in that day in that day the prophet he got Jouria il est écrit le prophète a eu Jouaïria ce jour-là let us say for the sake of argument Mohamed he had a problem with the father of this girl prenons par exemple si Mouhamad avait un problème avec le père de cette femme-là you go kill the father and you F the daughter tu vas tu tues le père et tu couches avec sa fille in the same day le même jour and you coward you don't want to read it et vous lâche vous ne voulez pas lire ça and after he killed all the men et après avoir tué tous les mâles tous les hommes he divided the children like goats il a donc divisé donc il a distribué donc les enfants comme s'ils étaient des chèvres ils ne l'avaient jamais attaqué ils n'avaient jamais attaqué Mouhamad ils n'avaient pas de guerre avec lui et imaginez-vous même ici tout ce que nous lisons ça ce n'est que donc la version de l'histoire des terroristes et même des musulmans c'est eux qui ont écrit ça eux-mêmes ça veut dire que ces pauvres gens-là ils sont partis ils sont tous morts Mouhamad les a démolis ça c'est juste une version de l'histoire qui est écrite par les musulmans eux-mêmes transformée par les musulmans qui est même transformée par les musulmans c'est eux qui nous réelatent ça c'est traduit même par les musulmans oui abdou oui abdoul oui abdoul oui abdoul si c'est vrai ces gens étaient en train de comploter contre muhammad ils seraient pas là insouciants en train d'abreuver la bétail de travailler ils seraient en train de se préparer à une guerre préparer une armée ils seraient pas donc là en train de préparer donc d'abreuver leur bétail donc leur armée l'armée de ces gens c'est où où est leur armée non non qui s'impresse il était il n'était pas un peu d'abreuver les animaux là non non tu veux lire ça l'histoire à la devant toi on a écrit là il faut il faut pas donc il faut pas bâtir là c'est le livre de saibou a risqué devant toi ça c'est saibou harry ce n'est pas les stupides et ben ishaq que tu m'as donné non non tous et tous étaient libérés tous ces gens tous ces prisonniers a été libérés non il a tué tous les hommes qu'est ce que tu veux dire qui les a libérés non Christian presse tu es menteur l'histoire en front de vous tu peux aller lire sur l'histoire devant moi on dit que dans ces gens là qui combattaient et ils étaient tués on dit donc leur guérillaient leurs combattants étaient tués a dit qu'il y a des hommes qui n'est qu'ils ne se défendent pas bon tu dis que c'est écrit que leur combattant il s'était tué et muhammad a pris les donc les femmes et les enfants et comme des captifs menac qui étaient libérés d'après ce que tu as tu dis ça montre que combien de gens étaient libérés plus tard ok montre moi ça montre moi ça oui j'étais passé comme ça non ne bouge pas n'est dit rien attend arrête de mentir mon frère j'ai montré non c'est toi qui est mentir muhammad a entendu que les oncles de cette tribu se préparé pour une attaque donc de revanche est-ce que c'est vrai le lâche muhammad le lâche le petit chiche kabab muhammad just please hold on let me send it to you so you can read it so so attend attend je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses lire ça so everybody be everybody knows everybody was here i will say that's it right here i will copy that i will send it to christian my okay je vais copier ça et envoyer ça à christian les menteurs non c'est toi les menteurs nous pouvons ça chaque jour où est-ce que c'est là ok je dois donc fermer mon téléphone et puis de temps voyer ça pour être capable de te renvoyer ça ok envoie moi ça ok ok je vais couper et puis t'envoyer et puis je vais te rappeler hang up ok tu peux raccrocher et puis tu me rappelles tu ne sais pas fermer ton téléphone tu ne sais même pas fermer ton téléphone ce lâche de muhammad il a donc tué tous les hommes il a tué les enfants il a tué toute la tribu et il a pris toutes les femmes et après ça il a entendu et puis il a entendu que donc une tribu des arabes qui étaient donc frères ils étaient des frères à cette tribu pour attaquer le retour donc ces gens là une autre tribu pour se préparer pour attaquer pour se venger de cette tribu ils voulaient attaquer muhammad une autre tribu voulait attaquer muhammad est-ce que tu peux lire ça pour nous d'abord christian pense m'a dit 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 non non envoie moi le lien comme ça nous allons lire ensemble tais toi envoie moi le lien j'ai exposé ça à l'écran et les gens vont rire envoie moi le lien je sais que tu ne vas même pas envoyer le lien envoie le lien j'attends muhammad maintenant avait peur de la revanche de la tribu qu'il avait donc des gens là qui voulaient l'attaquer pour la tribu qu'il avait égorgé il a dit à cette femme joaïria il a dit oui j'étais violée oui j'étais violée oui j'ai même tué les gens de ta tribu oui mais non il a dit à cette femme bon maintenant comment est-ce que je ne peux pas donc te marier je vais marier à toi et puis je vais laisser les autres captifs que j'ai attrapé elle avait fait ça pour éviter qu'on puisse se venger sur lui et ça c'est l'histoire et ça c'est l'histoire il a eu comme son esclave sexuel et il a violé et il a violé le même jour et pour éviter la revanche de sa tribu il a dit à ces gens là que je veux me marier à votre fille et toi patate envoie moi envoie moi le lien et de l'ingue potato ok comme il refuse de me donner le lien je vais vous montrer ce que lui a posté sur skype sur sa page lui-même l'histoire qu'il a posté the reason he don't want to give the link because he's ashamed of it pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous envoyer le lien puisqu'il a honte de ça look this is his post ça c'est son poste que l'histoire que lui-même a écrit sur son message là de skype il a posté invasion of banimustale il dit donc l'invasion de banimustale il dit donc l'invasion de banimustale il dit donc l'invasion de banimustale ce chacal ici est en train de reprendre il a recopié ça de wikipédia il dit ça dit ça dit les familles qui étaient prises comme captives les familles qui étaient prises comme esclaves comme des captives 200 camels il y avait 200 chameaux il y avait 5000 moutons et il y avait une grande quantité de biens de de la maison qui était pris comme butin taken as booty qui était pris comme butin the household goods were sold on auction et les biens qu'on avait saisi de la maison les butins on avait vendu ça on a fait la vente aux enchères au plus offrant ils ont vendu ça aux enchères au plus offrant ils ont vendu ça aux enchères au plus offrant et the guy in the mosque he started taking robbing the wallet of those poor people he killed maintenant ces hommes ici ces gens ici dans leur mosquée et lorsqu'ils sont partis dans leur mosquée ils ont commencé à vérifier le portefeuille le porte-monnaie donc les sacs des gens qu'ils avaient tués et puis ils commencent à vérifier le portefeuille le porte-monnaie et après c'est bon ok abdoul ok abdoul ok abdoul ok c'est un petit peu je ne peux pas t'envoyer le lien je n'arrive pas à t'envoyer le lien est-ce que tu as vu ce que tu m'envoies asténitiali je tiens non non j'étais dit que je t'ai envoyé ça est-ce que tu avais lu ce que tu m'a envoyé est-ce que tu vois est-ce que tu as vu c'est que tu m'a envoyé mon frère tu peux lire ça non je ne suis pas ton frère tu n'as fait que exposer tu n'as fait que exposer ton prophète toi Anne tu dois te taire donc votre prophète il a volé leurs chèvres et il a même pris leur argent il a même pris 200 familles comme ses captifs comme ses esclaves est-ce que tu m'avais envoyé est-ce que tu es d'accord avec ça oui Christian Prince il a pris ça pourquoi est-ce qu'il a pris 200 familles comme ses esclaves parce qu'ils étaient impliqués pour attaquer oui puisque ces gens là ils se préparaient pour attaquer Mohamed il a tué tous les hommes de ces gens ici qui était resté donc il y avait sûrement les femmes et les enfants qui étaient restés est-ce que les femmes et les enfants allaient tuer Mohamed Christian Prince est-ce que tu peux mettre ça à l'écran j'ai ça à l'écran tu vois Anne est-ce que tu peux lire ça oui il a libéré il a libéré ces gens là oui Mohamed s'est marié à cette femme-là parce qu'il avait entendu plus tard que la tribu de ces gens les gens qui étaient donc leurs frères se préparaient pour lancer un assaut donc une attaque sur Mohamed et Mohamed a dit à cette femme-là que je vais me marier à toi et puis je vais libérer ces familles ici pourquoi s'il a pris ces gens-là ces familles-là comme esclaves il a tué tous les hommes mais il n'y avait pas d'hommes pour le combattre pourquoi s'il a pris leur argent pourquoi s'il a pris leurs moutons leurs chèvres pourquoi s'il a pris leurs chameaux pourquoi s'il a pris 200 familles et pourquoi s'il a pris 200 familles d'après ce que toi-même tu m'as envoyé dans mon site internet ce n'est pas mon site internet il n'a pas tué tous les hommes il a tué certains hommes il a tué tous les combattants tous les hommes il a libéré quelques-uns non l'histoire dit qu'il a tué tous les gens à l'âge de combattre tous les gens donc tous les hommes qui pouvaient le combattre il les a tués si tu attaques quelqu'un tu tues seulement ceux qui combattent ou tu tues tous ceux qui sont des hommes ou tu tues quelqu'un qui est un homme attend d'après l'islam je vais te poser la question lorsque tu attaques tu tues seulement ceux qui combattent ou bien tu tues tous ceux qui sont des hommes ok Christian Prince tous les hommes qui combattaient contre Mouhamad il a tué tous ces hommes-là Christian Prince donc ils étaient des prisonniers ici Christian Prince pourquoi est-ce que tu ne lis pas jusqu'à la fin non non attends nous allons lire je vais te poser une question si votre prophète attaque une tribu est-ce qu'il attaque seulement les gens qui sont à l'âge de combattre de tenir une épée ou bien il attaque même les enfants et les tue tous comment est-ce qu'il fait je dis ils ont tous été libérés ou pas Christian Prince je te posais la question n'est-ce pas que tous étaient libérés oui ou non because he married her later he made a deal so they wouldn't attack him back ah oui Mouhamad c'était marié à cette femme-là et il avait fait ça donc il avait fait comme un accord pour que ce genre-là ne puisse pas faire une revanche c'est venger read to me carefully let me get your bastard Abdul ok je vais te donner cet addit tu vas lire avec moi et je vais te démasquer ça toi Abdul this is your prophet he killed all the male he left only always he leave male who they are the children very very young read to me ça c'est un addit ce qui montre que votre prophète il attaque et puis il a tué tous les hommes il a laissé seulement les enfants tu peux lire avec moi hold on attend attend je vais faire quelques recherches do you see it est-ce que tu vois ça let us laugh on va rire did your prophet kill all the male including children yes or no et votre prophète il tue tous les hommes il est seulement les enfants oui ou non where it's in front of you devant toi begin where they were killed is it you said I was among the captives who saying this j'étais parmi les captives bon qui est en train de parler qui est en train de raconter ça just read it later you will find out tu peux lire et tu vas découvrir qui parle ici tout ce qui avait commencé à pousser tous ceux qui avaient commencé à pousser donc là où les poils plus bien donc les poils qui sortent de la région génitale les gens qui avaient des poils plus bien étaient tués et tous ceux qui n'avaient pas de poils plus bien n'étaient pas tués et moi j'étais parmi les gens qui n'avaient pas de poils plus bien qu'est-ce que tu apprends à partir d'ici comment est-ce que votre prophète qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il attaque une ville ou bien des gens qu'est-ce qu'il fait il les a tués il a tué qui they would have killed them too right no no hold on ah ben ces gens voulaient aussi de le tuer aussi he killed who attend il a tué qui he killed people that was fighting hold on il a tué les gens qui voulaient le combat qui le combattaient they are not fighting they are now prisoners attend ici ces gens ne le combat pas ils sont prisonniers ici on va montrer cet adis en français nous avons ça en français rapidement sonan abidaoud numéro 444 04 rapporté par Atia al-Kourazi j'étais parmi les captifs d'Eban au Kouraiza le Mohamed et les compagnons nous ont examinés et ceux qui avaient commencé à pousser des cheveux du pubus les poils de la région publique les poils pubiens ils ont été tués et ceux qui ne l'avaient pas n'ont pas été tués je faisais partie de ceux qui n'avaient pas laissé pousser les cheveux donc les poils pubiens les poils de la région des génitaires les poils de la région génitale on retourne très vite à Christian Prince très vite là nous sommes non ils ont été libérés non Christian Prince ils ont été libérés non ils ont été libérés Abdul est stupide read 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 in the front hold on everybody is laughing at you now et toi Abdul stupide c'était devant toi et tout le monde est en train de rire et toi tu dois tu es menteur le lien que tu m'avais envoyé n'avait même pas de référence mais je t'envoie c'est ta list ici attend ici nous avons tout celui qui n'avait pas de poils pubiens était libéré et tout le monde qui avait de poils pubiens avait été tué et toi tu te terres je vais te rappeler lorsque j'ai terminé à lire ça puisque tu ne me laisses pas parler read carefully with me tu peux lire ensemble avec moi je vais les rappeler tous les hommes they are prisoners because there is no way you are going to check their balls and they are fighting you now oui puisque tous ces gens ici ils étaient prisonniers puisqu'il n'y a aucun moyen que tu vas commencer à chérir donc à examiner leurs testicules pendant qu'ils sont en train de se battre contre toi you are going to check their balls and they are fighting you now right oui they strip all the men on a déshabillé tous les hommes and they start examining all the males ils ont commencé à examiner maintenant tous les hommes including children même les enfants and the one who had a growing hair around his pubic area et tout celui qui avait de poils pubiens they slaughter him ils l'ont égorgé Mohammed he killed them as a prisoners et Mohammed les a tués comme prisonniers not as fighters non pas comme combattants including children because Middle Eastern we Middle Eastern we grow hair very early eux-mêmes eux-mêmes les enfants étaient tués puisque nous les gens du Moyen-Orient nous avons donc des corps qui développent beaucoup de poils même lorsque nous sommes trop petits in the age of seven eight you have hair à l'âge de sept huit ans tu as déjà deux poils plus bien and this coward he will say he freed them he freed later who the one who survived the children who they are not growing here anyone who grew hair Mohammed he slaughtered him immediately as a prisoner and tout ce qui avait échappé c'est sûrement les enfants qui n'avaient pas de poils pubiens tous ceux qui avaient des poils pubiens Mohammed l'exécutait immédiatement c'est écrit là not as a fighter now comme prisonnier et non pas comme des combattants I will call this kid and let us see how he can read this je vais rappeler cet enfant ici et nous allons aller voir comment est-ce que il va lire ce gamin and you will see when I read et vous verrez qu'il ne va pas lire ça bon ça ce sont les prisonniers oui ou non qu'est-ce que c'est qu'ils sont prisonniers ou ils sont prisonniers ou pas ils sont tous libérés ils étaient tous libérés Christian Prince tu peux lire l'histoire les gens qui sont tués ici devant nous je t'ai envoyé un lien il a tué tous ceux qui avaient poussé de poils plus bien je t'ai envoyé un lien je t'ai envoyé un lien Christian Prince 200 personnes étaient libérées je t'ai envoyé un lien qui t'aiment qui t'aiment mais il a tué un mille qui t'aiment bon admettons ça mais n'est-ce pas qu'il a tué il a tué de mille il a tué plus de mille Christian Prince il a libéré il a libéré 200 personnes il les a libérées donc tu veux me dire que votre prophète c'est un homme bon puisqu'il a tué des milliers et il a sûrement libéré 200 et pourquoi il les a libéré parce qu'il a tué les femmes est-ce pas correct et je te pose la question pourquoi est-ce qu'il les a libérées n'est-ce pas puisqu'il s'est marié à leur femme n'est-ce pas vrai c'est correct c'est correct oui ou non hello yeah why hello is that because he married the women il les a libérés puisqu'il a pris leur femme il s'est marié à leur femme oui ou non il les a libérés il les a libérés parce qu'il mérite de maman il les a pris cause il mérite de maman ce qui nous je te pose la question il s'est il les a libéré puisqu'il s'est marié à leur femme oui ou non il s'est marié according to you your prophet is a good guy shut up shut up you get it toi idiot laisse moi parler donc votre prophète il s'est marié donc à leur femme et puis il les a libérés on ne peut pas tous parler au même moment donc d'après toi il s'est marié à cette femme là après avoir violé la femme le même jour il a tué tout le monde et puis après avoir fait ça il s'est marié à la femme et puis il a libéré les autres Christian Prince pourquoi est-ce que tu dis qu'il a violé le même jour de où est-ce que tu tires ça Christian Prince c'est devant nous montre-moi ça Christian Prince c'est écrit là tu peux lire c'est devant nous devant toi c'est en front c'est en front c'est en front it says c'est en front c'est en front c'est en front c'est écrit là c'est en arabe qu'il a pris jure il a couché avec elle le même jour jure tu peux lire ça oh they're fighting he said uh there was fighting man who oh look at me and he got in the same thing man would oh look at me and he got in the same this new translation you see the coward you see the coward do you speak arabic i show it to you even in arabic but but you don't know arabic right you don't know does that say that he say maria it's all it says he is is est-ce qu'on a écrit qu'il s'est marié à joaïria ou bien il a couché avec joaïria et on a pris qu'il s'est marié à joaïria ou bien il a couché avec joaïria est-ce qu'il s'était marié à cette femme ici qu'on appelait joaïria on a dit ce même jour là et christian presse oui sur ce jour-là il a raconté la même narration on a dit en arabe qu'il a couché avec avec joaïria le même jour c'est écrit en arabe la couche avec joaïria le même jour toi lâche c'est écrit là il a couché avec sa fille à la même chose qu'il avait fait avec sa fille à midou il ya la même chose qu'il avait fait avec beaucoup de femmes il a couché avec elle le même jour même lorsqu'il avait couché avec sa fille à il avait même lorsqu'il couchait avec sa fille à la même chose il y avait même un garde du corps qui s'est donné à la porte là tu veux que je puisse te montrer la référence de ça ok now can you now do you want to push on now listen no no hold on hold on hold on hold on hold on hold on et puis ils commencent à contrôler voir leurs poils plus bien leur pubus votre prophète tout celui qui avait tout mal qui avait un peu de poils au niveau de son pays votre prophète tué cet homme-là est-ce vrai je te dis il tué les hommes là qui le combattaient non ça c'est pas la question il faut pas être prémenteur ces gens ici le c'est pas peut-être pas contre l'idée n'aura ce sont des prisonniers et la session des prisonniers d'ailleurs le coran d'ailleurs le courage et le montrer un courage même s'agir et tu veux que je puisse te montrer ça dans le corps tu veux dire que le coran est en train de mentir le coran même parle de ça pour qu'est-ce que tu ne mets pas le lien ici le lien j'avais mis ça j'ai ça le coran même dit que votre prophète n'est pas permis d'avoir des prisonniers il doit les tuer avant de les tuer le coran dit que votre prophète ne doit pas avoir des prisonniers puisqu'il doit les tuer c'est dans le coran là bas tu peux lire le livre de juges christian prince dans la bible attend je vais retourner donc à youtube j'étais en dehors de youtube christian prince n'oublie pas d'afficher le livre de la bible dans juge chapitre 16 verset 29 tu peux lire dans le coran chapitre 8 verset 67 il est écrit qu'il n'est pas permis à un prophète de prendre des prisonniers il doit les tuer c'est que c'est écrit ça oui ou non attend je suis un peu de retourner à youtube je retourne là j'ai une commission soin d'y pouvoir on tique d'où comme c'est dans le côté de votre tête de sri l'être oui tu peux mettre ça dure tu peux me rendre je veux tu vas dire ça stop line arrête de mentir d'azé c'est d'approfait is not allow to take a captive he have to slaughter them yes or non est-ce que c'est écrit que votre prophète et un prophète ne doit pas prendre des captifs il doit les tuer oui ou non or dc de oui courant ou bien ça c'est un courant qui est qui est faible à un courant taille à 1 à 1 à 1 qui s'appelait c'est qu'elle verser ça non je vais pas te montrer ça je vais pas te montrer ça tu dois d'avoir lire j'ai pensé que tu connaissais le courant je pensais que tu es un homme qui tu peux m'appeler tu allais me donner des cours et maintenant tu es en train d'être bastonné maintenant toi tu veux me dire que tu es quelqu'un qui a appelé christian prince et maintenant tu ne connais pas ce verset dans ton courant je connais mon courant mais je ne connais pas ce verset ici donc exactement ce verset comme toi tu l'as dit c'est toi tu me dis que tu connais pas là où ça se trouve ce verset si tu connais ton courant est-ce que tu as déjà entendu parler de ce verset avant as-tu déjà entendu parler de ce verset avant oui j'ai déjà entendu parler de ça mais comment est-ce que tu ne sais pas là où se trouve ce verset il y a 6000 verset dans le courant je ne connais pas tout par coeur je ne connais pas tout par coeur maintenant comme tu connais que ça existe je ne vais pas te dire là où ça se trouve tu peux lire et je vais te montrer je vais te dire là où ça se trouve après donc toi tu mentais tu me disais que le prophète il ne tue pas les prisonniers donc tu mentais que le prisonnier le prophète il ne tue pas les prisonniers tu mentais et là c'est le verset du courant qui dit qu'un prophète il ne doit pas prendre des prisonniers il ne doit pas prendre des prisonniers attendez nous allons montrer ce verset ici dans la langue française dans la version française du courant au chapitre le courant au chapitre 8 sur le 67 nous allons voir vite ce que ça dit il y a plusieurs versions puisqu'ils ont essayé de modifier ils ont dit ceci chapitre 8 sur le 67 un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir prévalu mettre le mécréant hors du combat sur la terre vous voulez les biens d'ici tandis que Dieu veut l'au-delà Dieu est puissant et sage donc ils ont essayé de jouer avec la translation il dit un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir prévalu on va changer de version pour voir ce que dit une autre version il y a plus de versions du courant ils disent dans le surat 8 là c'est la version des saïe internationale la version des saïe internationale il dit que ce n'est pas à un prophète d'avoir des captifs de guerre jusqu'à ce qu'il inflige un massacre au pays de Allah dans le pays il doit faire un massacre il ne doit pas avoir des captifs une autre version dit que il n'est pas convenable pour un prophète qu'il prenne des captifs jusqu'à ce qu'il ait complètement soumis le pays il y a plusieurs versions il dit ce n'est pas à un prophète d'avoir des prisonniers jusqu'à ce qu'il fasse un large massacre dans le pays la version il n'est pas juste qu'un prophète fasse des prisonniers avant d'avoir conquit les champs de bataille ça c'est la version d'Abdoul Majid Dariabad il n'appartient pas à un prophète d'avoir des captifs jusqu'à ce qu'il ait il ait été grandement massacré dans le pays donc Abdou là c'est le Coran de Youssouf Ali il n'est pas convenable pour un prophète d'avoir des prisonniers des guerres juste à ce qu'il ait complètement soumis le pays il y a plusieurs versions plusieurs versions là c'est le Coran de Ahmed de Razakhan il ne convient pas à aucun prophète de capturer les vivants les mécréants tant qu'il n'a pas versé abondamment leur sang dans le pays et un prophète ne doit pas faire des prisonniers avant d'avoir complètement décimé l'ennemi dans le pays ça c'est le Coran de Karay la version de Coray Ali Onal ce n'est pas un prophète d'avoir des captifs avant d'avoir largement épuisé les ennemis dans le pays on doit lire beaucoup puisqu'ils ont changé l'essence du Coran ils ont essayé de tricher de nous donner des fausses translations du Coran il n'appartient pas à un prophète de garder les captifs à moins qu'ils n'aient triomphé après un combat sanglant régulier dans le pays ça c'est le Coran de Rahman Omar il ne convient pas à un prophète de capturer les vivants mais créant tant qu'il n'ait pas versé abondamment leur sang dans le pays il a l'éclat ce n'est pas un prophète pour avoir des prisonniers de guerre et les libérer avec rançon entre parenthèses jusqu'à ce qu'il ait fait un grand massacre parmi ses ennemis dans le pays ce n'est pas un prophète d'avoir des captifs jusqu'à ce qu'il ait fait le massacre dans le pays il faut massacrer beaucoup dans le pays il y a plusieurs versions nous sommes obligés de le faire et nous retournons ça c'était pour l'audience francophone mais nous allons retourner à Christian Prince Christian Prince tu es lâche did Muhammad kill the prisoners yes or no? c'est toi qui est lâche est-ce que Muhammad avait tué les prisonniers oui ou non? I said give me the first number je t'ai demandé Christian Prince donne moi le verset le nombre du verset, le chapitre du verset c'est le verset 67 le verset 67 c'est devant toi quel chapitre? c'est quel chapitre ça? je ne vais pas te dire c'est un secret pour plus tard parce que je vais t'en faire plus le numéro du chapitre je ne te donne pas je vais te bastonner encore plus tard je vais te donner le numéro du chapitre après le numéro du chapitre après ça c'est dans ton Coran tais-toi le verset là laisse moi lire ça et puis je vais te rappeler après regarde ce chapitre ici il dit que son prophète ne tue pas des prisonniers ça prouve que c'est un menteur il n'a jamais entendu parler de ce verset ici je suis sûr qu'il n'a jamais entendu parler de ce verset avant ok sur le numéro 8 ah Christian Prince j'ai retrouvé ça c'est le chapitre 8 ok c'est bon tu as cherché ça sur Google et puis tu as trouvé ça merci à Google Google, j'ai mon Coran ici c'est pas Google j'ai mon Coran ici entre mes mains non j'ai pas Google ça ok ok pourquoi est-ce que tu as menti que le prophète ne tue pas des prisonniers il dit que le ursel a dit qu'il ne prend pas de captifs à moins que ces gens là ils étaient en train de combattre c'est ce qui est écrit ici donc si tu n'as pas participé dans une bataille tu ne peux pas être pris comme un captif est-ce que tu veux que je puisse montrer l'interprétation de ça l'étape sur de ça et toi patate patate tout le monde entend ici toi fils de moutard tu veux que je te montre quel tafsir quelle interprétation tais-toi je vais te rappeler quelle interprétation que tu veux que je puisse lire quel tafsir pour que je puisse te matraquer je vais te rappeler pourquoi est-ce que tu mens tout le monde voit que tu es en train de mentir quelle interprétation que tu veux que je puisse te montrer à propos de ce verset ne dis pas que tu dis ça tu es un âne tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles je ne sais pas lire je te montrerai l'interprétation quelle interprétation tu veux choisir l'achat khalifa de moi l'interprétation rachat khalifa moustan you idiot you do not know how to read tell me the interpretation and interpretation and interpretation will get your master what interpretation you want rachat khalifa rachat khalifa is at a moustan you idiot now you're going to judge who is musulman and who is musulman and who is not musulman rachat khalifa est-ce que tu es dans tu es celui qui suis rachat khalifa donc tu es adepte de rachat khalifa i said put it out there i am asking you are you a follower of rachat khalifa non je te dis tu peux afficher l'interprétation de rachat khalifa je te pose la question est-ce que tu es de quoi est-ce que tu es de quoi d'un rachat khalifa je te pose la question est-ce que tu crois d'un rachat khalifa tu es donc celui qui suis rachat khalifa il a dit qu'il était le messager de l'islam tu crois en lui il a dit qu'il était le messager de l'islam et c'est pour cela qu'on l'a tué rachat khalifa a été tué en arizona puisqu'il s'était autoproclamé qu'il était un messager de l'islam ce monsieur il est donc celui qui suit et rachat khalifa celui qui avait modifié même le coran il avait modifié le coran à la sourate 9 ça s'arrête verser 127 il y avait versé précédent il n'y a pas de verser suivant donc il avait rejeté il a dit que le coran s'arrêtait au surat 9 verser 100 verser 127 sur moi rachat khalifa rachat khalifa était tué en arizona et donc il ya quelques années jusqu'à quelques années on l'avait tué en arizona de la salle tout cas là le sain abdoul view view falloir sur l'islam on va lire est bon est ce que tu crois dans un rachat khalifa tu crois dans un rachat khalifa celui qui était venu avec le miracle de chiffre chiffre d'hier chiffre 19 tu es du je te pose la question est ce que tu acceptes rachat khalifa c'est la question que je te pose il a dit que rachat khalifa a affirmé que les deux versets 128 et 129 surat 9 verset 128 et 129 ce sont des versets apocryphes apocryphes du coran il avait rejeté les deux versets et c'est pour cela que les musulmans l'avait tué et j'ai tué ce monsieur des rachat khalifa est-ce que tu l'acceptes tout ce que je te demande c'est de me donner la donc la translation donc les tâches des rachats khalifa d'afficher ça toi pour patate fils de mouta donne moi la translation des rachats khalifa donne moi ça et je vais afficher ça à l'écran et tout le monde va voir ça donne moi ça donne moi les liens ok et je m'ascaïna ou d'exception de ce qu'on y va mais la question que je te pose est-ce que tu acceptes de rachat khalifa un appétit à guillaume d'un dame comme il n'a qu'est-ce qu'un principe tu peux afficher ça tu peux afficher le tâcheur de rachat khalifa le bonigo du accepte rachat khalifa yes or no est-ce que tu acceptes rachat khalifa oui ou non avant que tu me donnes ça je veux être sûr est ce que tu acceptes rachat khalifa mais pour les guillemets qu'on y a une mission you say i accepte rachat khalifa ah maintenant il s'est fait même bastonner plus avec ce qu'il m'a donné ici ils sont comme des singes qui sautent d'un arbre vers l'autre tout ça c'est ça il voulait se cacher il a sauté dans les indices je vais donner le coran et il saute encore maintenant il saute maintenant vers l'interprétation des noms qu'on appelle rachat khalifa et maintenant vous allez voir combien est-ce qu'il va regretter d'avoir mentionné le nom de rachat khalifa vous allez voir ça tout de suite et il va dire je n'accepte plus rachat khalifa je t'attends rachat khalifa brother rachat khalifa i hope i will not lose my voice from screen rachat khalifa je ne peux pas perdre ma voix pour ça je veux dire c'est comique ça c'est vraiment comique ça c'est vraiment comique ça rachat khalifa je vais vous faire très désolé rachat khalifa oui tu sais pourquoi il a choisi rachat khalifa est-ce que c'est pourquoi s'il a choisi rachat khalifa rachat khalifa rachat khalifa est mon messager et messieurs rachat khalifa qui avait rejeté la chahada que c'est une idolâtrie tout ça il a pu la changer le coran j'ai eu Sullivan rachat khalifa je suis pas musulman tête de rachat khalifa je suis je suis un protestant q a säger pour vous alors pour vous dire si mme vous qu'est-ce qu'il se passe hum hum large cowardly people de large nous faisons qu'elle attendre nous allons chercher quelques interprétations pour voir ce que dit mon micro fait un peu de bruit c'est une chaîne de mensonges vous connaissez ce qu'on appelle chaîne des mensonges l'islam c'est une chaîne des mensonges tout ce qu'ils veulent nous montrer c'est de nous montrer que leur prophète n'était pas terroriste nous les avons montré comment est-ce qu'il a tué les enfants et comment est-ce qu'il a tué tous les hommes même les prisonniers il n'a pas pris comme prisonniers il n'a pas pris comme prisonniers ceux qui les appellent les captifs là c'était seulement ceux qui étaient des enfants qui n'avaient pas de poils plus bien et après il les a libérés il a libéré il s'est captif après s'être mariés à leur femme comme il craignait une attaque comme revanche oui abdul oui abdul est-ce qu'on a l'air avant de lire j'ai d'abord te poser la question avant que nous puissions lire je te pose une question je te pose la question est ce que tu acceptes tu as accepté rachat califa pourquoi est-ce que tu ne dis pas que j'accepte rachat califa tu peux dire tout simplement que tu as accepté rachat califa comme comme tu disais ouais ouais je suis sûrement musulman christian princesse que je suis je suis un musulman non tu n'es pas musulman tu n'es pas musulman musulman bon comme tu es musulman bon attends on ne peut pas parler tous au même moment on ne peut pas parler tous au même moment la question que je te pose est ce que tu acceptes rachat califa oui ou non est-ce que tu acceptes les enseignements des rachat califa c'est ça la question et maintenant est-ce que tu acceptes tu dois te taire toi fils de muta tu es un lâche tu ne peux pas accepter ça pourquoi pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter ça puisque rachat califa s'était déclaré lui-même qu'il était le messager de l'islam c'est pour cela que tu ne peux pas accepter si tu acceptes rachat califa c'est que tu acceptes que rachat califa était un messager d'Allah puisque rachat califa avait dit qu'il était le messager d'Allah et non seulement ça rachat califa avait même enlevé quelques versets du coran pour prouver que le coran que nous avons maintenant c'est un coran qui est corrompu c'est la raison pour laquelle ce lâche ne peut pas dire publiquement que j'accepte rachat califa et ça c'est le chapitre qu'il m'a donné et tout le monde va rire ça ça c'est le coran l'interprétation du coran de rachat califa call me and tell me i accepte rachat califa tu peux me rappeler et puis me dire si tu accepte rachat califa rappelle moi call me and tell me i accepte rachat califa rappelle moi c'est parti c'est parti c'est parti